oui en effet dans cs4 ils sont encadrés c'est ça bon quelque chose qu'ils ont enlevé dans la version suivante vous n'aurez plus l'encadrement bon alors menu texte style de caractère bon il n'a pas pris le style de caractère avec c'est pas grave dans le style de paragraphe peut-être ou dans style de caractère dans style de caractère tu as quelque chose ok bon c'est pas grave moi il ne me l'a pas pris non plus alors on va aller voir la palette des hyperliens menu fenêtre objets interactifs hyperliens et là vous devriez avoir la liste de tous les hyperliens du document donc c'est dans menu fenêtre objets interactifs hyperliens et donc c'est la liste des hyperliens donc tous les liens là de qui sont arrivés avec le texte sont listés et là chez moi en tout cas j'ai des petites boules vertes qui indiquent que chacun des liens fonctionne et ils mènent bien vers quelque chose voilà donc en tout cas si j'exporte ça en pdf interactif ils vont fonctionner et alors des hyperliens on peut en faire soi même aussi bon ben par exemple vous pouvez tester vous allez sélectionner un des des mots avec l'outil texte vous sélectionner un des mots et vous demandez nouvel hyperlien donc quelque chose que vous allez pouvoir faire sur n'importe quel texte que vous créez dans une design pas nécessairement un texte importé de wikipédia bien entendu on peut à tout moment sélectionner un mot et demander de faire un nouvel hyperlien dans le menu la palette hyperlien ok et vous tapez ici l'url vous êtes bien en lien vers url vous tapez l'url de ce que vous voulez par exemple moi je vais taper adobe.com après le http 2 points slash slash je tape le trois fois w ok au niveau du style de caractère est ce que ça vous propose de faire un style de caractère hyperlien il s'appelle comment le style de caractère qu'il est propre qui est proposé là ok donc il n'est pas inscrit quelque chose d'office là chez vous ok ça fait alors vous allez demander de faire un nouveau style de caractère donc dans le menu style vous allez faire un nouveau style de caractère c'est à dire qu'on va donner un aspect spécial au lien que vous allez créer vous n'avez pas un nouveau style de caractère dans la liste personne n'a ok ben ça c'est étonnant bon d'accord dans cs4 vous n'avez pas la possibilité de créer le style de caractère donc je vais me mettre comme vous style 100 on est d'accord c'est ça que vous avez bien au niveau du rectangle vous avez certainement un rectangle visible faites le passer en invisible rectangle invisible souvenez-vous du mot que vous avez modifié en hyperlien ce serait sympa donc 100 c'est ce que vous avez rectangle invisible c'est ce que vous mettez vous cliquez sur ok et vous avez fait votre nouvel hyperlien qui devrait être en bas de la liste bon voilà mais rectangle invisible ça veut dire que vous n'avez plus le rectangle donc si vous passez en affichage aperçu vous dans cs4 vous avez plein de rectangles autour des hyperlien pour indiquer que ce sont des hyperlien ok mais il faudrait voir dans le pdf interactif mais en tout cas autour du mot que vous avez fait le rectangle est invisible donc vous ne voyez pas le rectangle à aucun moment on est d'accord les versions suivantes de design sont réglées comme ça le rectangle est invisible bon alors normalement au moment où je fais l'hyperlien j'aurais pu moi faire un style vous avez vu quand on sélectionne et qu'on demande nouveau hyperlien nouvel hyperlien ici dans la liste on a la possibilité de créer le style sauf que vous vous l'avez pas dans cs4 mais c'est pas grave je vais le faire maintenant on va créer le style donc vous cliquez à côté de tout rien n'est sélectionné vous allez dans le menu vous allez dans la palette style de caractère donc menu texte style de caractère vous voyez la palette style de caractère vous allez créer un style en cliquant sur le bloc de feuilles voilà vous le voyez vous allez le modifier en double cliquant sur lui voilà et on décide comment les hyperlien doivent apparaître dans notre document donc couleur des caractères par exemple pour changer je vais mettre du vert normalement c'est du bleu c'est la convention pour les hyperliens mais vraiment pour faire la différence ici je vais dire que les caractères qui sont des hyperliens doivent apparaître en vert et option de soulignement je vais dire que je souligne voilà donc souligner un point on continue voilà on va commencer avec ça et je vais l'appeler mes hyperliens ça ce sera le nom du style de caractère ok et donc mon style de caractère qui s'appelait style de caractère 1 s'appelle maintenant mes hyperliens et dedans il est indiqué que les parties de paragraphes qui subissent ce style de caractère vont devoir être vertes soulignées donc toujours en n'ayant rien sélectionné je clique à côté de tout avec la flèche noire je vais aller maintenant modifier mon hyperlien qui est dans le bas de la palette hyperliens hyperliens squirelles bon est-ce que vous voyez la boîte modifier l'hyperlien qui s'ouvre quand vous double cliquez sur votre hyperlien là dans le bas de la boîte hyperlien ben là vous indiquez que le style de cet hyperlien ça doit être mes hyperliens résultat mes hyperliens vont apparaître en en vert souligné voilà donc enregistrer le document on 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 Sous-titrage ST' 501